bonjour tout le monde alors aujourd'hui une petite présentation rapide d'un mini album voilà sur thème noël alors la structure du mini album je l'ai déjà fait avec vous en tuto il y a quelques temps c'était le mini album comics voilà sur le thème de la bande dessinée je vous avais également présenté une version vintage de la même structure du mini et là voilà en fouillant dans mes papiers de noël je me suis aperçu que j'avais une grosse quantité de papiers de noël et que c'était l'occasion de s'en servir donc j'ai voulu refaire en fait le même le même album mais sur un autre thème donc j'espère que ça vous donnera des idées si jamais vous avez pas déjà réalisé ce mini ou si c'est déjà le cas le refaire dans un autre thème donc ce mini voilà j'ai remis un petit casse-noisette oui je suis dans ma période casse-noisette je crois que j'ai un petit cran de retard par rapport à l'année dernière mais bon c'est pas grave donc là c'est le même que sur le calendrier de l'avant que je vous ai présenté en grand grand modèle donc c'est une image d'internet que j'ai colorisé au feutre alcool les petites branches de gui voilà que j'adore en cette période et ici j'ai fait un petit shaker avec écrime noël en creux voilà avec des petites billes qui se baladent sur le côté ici et j'ai refait des références à l'intérieur j'ai fait des effets fausses coutures avec un stylo doré voilà sur la tranche je n'ai rien fait et au dos j'ai répété les fausses coutures et j'ai mis mon petit tampon voilà donc sur le côté aussi j'ai rajouté des petites bandes de papier pour bien finir la tranche et donc quand on ouvre alors les papiers que j'ai utilisé pour ce mini album c'est d'un ancien kit de papier de chez action alors hélas j'ai jeté le l'emballage mais toute façon il a sur un an voire deux donc voilà j'écoule les stocks donc je peux pas vous donner la référence hélas donc quand on ouvre exactement pareil que les albums précédents donc deux emplacements photo carré sous rhodoïde voilà en forme de petits cadres j'ai refait l'effet couture tout autour avec la petite branche de gui qui tombe ici donc les casse noisette j'en ai fait d'autres mais des plus petits voilà j'ai trouvé ça trop mignon ici c'est un tamponnage ou d'une planche de chez action également voilà quand on ouvre donc le rabat aimanté j'ai remis ici le petit tamponnage ou en presque symétrie quasi symétrie voilà donc quand on ouvre ici on a donc deux cascades cette fois ci horizontale donc une qui se dégrade vers le bas et l'autre vers le haut retenue par des petits rabats aimantés et je n'ai rien fait de particulier j'ai juste mis un emplacement photo avec un tampon photo parfaite au dos et sur le devant j'ai refait l'effet fausse couture sur le sur le pourtour du papier donc voilà rien de rien de particulier je me suis dit que les photos parleraient d'elle même voilà et ici une pochette pour y mettre des photos supplémentaires et comme j'aime faire quand je fais des albums voilà je vous ai fait également un tuto pour faire les cartes avec vos chutes de papier donc ici j'en avais quelques unes quand même donc j'en ai profité pour faire des emplacements photo supplémentaires ou pour écrire un petit peu de journaling voilà de l'autre côté donc quand on ouvre on a un emplacement pour mettre une grande photo 10 par 15 avec de nouveau un petit casse noisette voilà j'ai mis un petit peu doré pour pour qu'il brille une petite feuille de houe et ici donc on a trois petites pochettes en petites tout est relatif voilà en continuité comme ça et j'y ai placé des cartes faites avec donc mes chutes de papier pour y rajouter pareil un petit peu de journaling ou des photos supplémentaires voilà et donc la surprise qu'on ouvre les deux parties voilà on a on découvre quatre emplacements pour des grandes photos donc 10 par 15 j'ai rajouté des morceaux de papier déco un petit emponnage feuille de houe un autre casse noisette et sa feuille non branche de guille et feuille de houe voilà et ici donc des petits encadrés pareil avec la fausse couture au crayon doré pour éventuellement venir écrire une date ou une petite anecdote dans les encadrés qui sont ici voilà écoutez j'espère que cette présentation vous aura plu qu'elle aura donné un nouveau souffle à mon tuto donc n'oubliez pas je vous mets le lien en barre d'infos j'espère que ce mini album vous aura plu moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt d'une prochaine vidéo bye bye Musique